Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad alayhi salatu wa salam, imposteur et faux prophète Nous avons démontré hier qu'il s'agit là d'une thèse qui a été fortement soutenue par l'église Sauf qu'il y a eu des penseurs libres qui ont ouvertement soutenu le contraire Et qui ont manifesté leur admiration pour le prophète alayhi salatu wa salam Face à cette thèse que ne motive que l'intérêt, voici comment deux grands noms de l'orientalisme Thomas Carlyle et Irvine Washington exposent leurs antithèses Thomas Carlyle va se référer beaucoup plus à la logique biblique que nul n'est censé contester Et qui veut que tout faux prophète doit périr avant d'achever son œuvre Il dit dans son livre « Les héros » La parole de Mahomet a inspiré les règles de vie de 180 millions d'humains depuis 12 siècles Ces 180 millions d'humains sont des créatures de Dieu tout comme nous Plus nombreuses sont les créatures de Dieu qui croient en la parole de Mahomet que celles qui croient en tout autre dogme Pouvons-nous raisonnablement tenir pour une simple imposture spirituelle Ce pourquoi tant de créatures du Tout-Puissant ont vécu ou donné leur vie ? Pour ma part, une telle supposition me paraît absurde On ne saurait vraiment plus que penser de ce monde où nous vivons Si les impostures y prenaient une telle ampleur et rencontraient un tel succès Assurément, ce genre de théorie est des plus déplorables Irvine Washington abordera la chose sous un autre angle Il jouera beaucoup plus sur le rationnel Dans son livre « Vie de Mahomet » Il commence par se poser la question à la page 344 en disant Maintenant se présente la question Mahomet était-il l'imposteur éhanté que l'on a dit ? Toutes ses visions et révélations étaient-elles autant de mensonges délibérés ? Et tout son système un tissu de fourberie ? Puis après un préambule, Irvine Washington va donner sa réponse à la page 347 et dit Durant la première partie de sa vie, nous ne pouvons apercevoir ce qu'il avait à gagner Par l'imposture impie et prodigieuse dont on l'accuse La fortune ? Son mariage avec Radija l'avait déjà rendu riche Et pendant les années qui précédèrent sa prétendue vision Il n'avait manifesté aucun désir d'augmenter son avoir La distinction ? Il occupait déjà un rang élevé dans sa ville natale Par son intelligence et sa probité Il était de l'illustre tribu de Quraysh et de la branche la plus honorée de cette tribu Le pouvoir ? La garde de la Kaaba et avec elle le commandement de la ville sacrée était depuis des générations l'apanage de sa famille Et il pouvait, vu sa position et sa fortune, aspirer à ce poste élevé En essayant de détruire la foi dans laquelle il avait été élevé Il frappait ses avantages à la racine Sur cette foi reposait l'influence et les dignités de sa famille L'attaqué c'était s'attirer l'hostilité de ses proches L'indignation de ses concitoyens L'horreur et la haine de tous ses compatriotes qui suivaient le culte de la Kaaba C'est de cette manière qu'Irvine Washington répond à cette thèse qui dit que Mohamed était un imposteur Demain nous passerons à un autre point D'ici là je vous dis Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !